Un nouveau projet est né. Une nouvelle aventure commence. Je vous présente toutes sortes de bébelles. Je vous parlerai de jeux, de films, de livres et plein d'autres sujets. J'accueillerai volontiers vos suggestions. Soyez nombreux à vous joindre à moi. Un pour tous et tous pour la galaxie. Les bébelles de Daniel. Bonjour les amis des bébelles de Daniel. Voici maintenant la deuxième partie de cette présentation. Dans cette période, il y a eu la sortie des films édition spéciale, la trilogie originale. C'est les films, la trilogie originale qu'ils ont refait, ils ont rajouté des scènes, tout ça. Puis le premier film, ça relance le débat que Greedo, c'est Greedo qui tire le premier au bilan en solo. Ouais, c'est un bon débat. Le 26 juin 1987, c'était le début du tournage de l'épisode 1, La menace fantôme. George Lucas est vraiment le réalisateur. Le 2 juillet 1987, c'était la sortie du film Men in Black avec Will Smith et Tommy Lee Jones. Un très bon film. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime même les trois films de cette série-là. Bon, le 19 décembre, c'était la sortie d'un autre film, Kirada, qui parle d'une histoire, une histoire vraie, une catastrophe magnifique, de Titanic. Très bon film, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, petit film d'amour aussi. Le temps travaillé en 1998, c'était le début de l'association entre Luke Espin et Lego. Les Lego pour faire des jeux, tout ça. Dans les romans, la sortie du roman Victor Prime, c'est un roman de Star Wars, qu'un personnage qu'on connaît bien, qui meurt dans le livre, Chewbacca meurt dans le livre. C'était triste dans ce livre-là. Le 5 août 2000, le décès d'Aling Guinness, un acteur qui faisait Ben Kenobi dans la trilogie originale. Bon. Il y a un film de Star Wars qui sort pour la première fois en DVD, La Menace fantôme. Avant, ça sortait juste en cassette VHS, mais quand les DVDs ont sorti, ils ont sorti La Menace fantôme en DVD. Le 23 octobre 2001, la sortie du iPod. La première iPod est venue le 23 octobre 2001. Dans le livre, il y a une page qui montre les différentes poignées de sabre laser. Vraiment, c'est assez impressionnant. Je suggère d'aller voir ça. Le 16 mai 2002, la sortie de l'épisode 2. L'épisode 2, l'attaque des clones. Ça dit aussi que Star Wars, c'est vraiment le plus gros succès commercial. Vraiment, de toutes, c'est Star Wars qui est le grand succès commercial. Le 15 juillet 2003, le lancement du jeu Knights of the Old Republic, un jeu sur PC. Le 7 novembre 2003, ils ont fait une grosse série sur les Clone Wars en dessin animé. Ce n'est pas en animation de synthèse, mais en dessin animé. Ça jouait sur Cartoon Network. Le 15 février 2005, il y a eu la création de YouTube. Il y a ceux qui font des vidéos qui mettent sur YouTube. YouTube a été créé le 15 février 2005. Le 16 mai 2005, c'était la sortie de l'épisode 3, d'Aventure of the Sith. Puis le 29 juin 2005, il y a eu la sortie d'un autre film de science-fiction. Une reprise d'un classique, celle-là. C'était War of the Worlds. Dans cette époque-là, il y a eu les sorties de livres. Il y a eu la série Legacy of the Force. Une série de romans qui a sorti. Pour les jeux vidéo, il y avait l'Ego Original Trilogy. Ça sortait sur plusieurs consoles. Il y a eu la sortie du livre sur Darth Bane. C'est un Sith Lord qui fait la règle de deux. Pour les 30 ans de Star Wars, il y avait eu des timbres. Des timbres qui ont éprimé. Pour ceux qui connaissent, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, Robot Chicken. Ils ont fait un DVD, ils ont fait une émission spéciale Star Wars. Ça, je l'ai, j'ai un DVD de ça. C'est bon, c'est un très bon comique, ça. Robot Chicken, ils font l'animation avec des figurines. C'est vraiment bien fait. Dans un livre, ceux qui connaissent le personnage de Marajad, dans l'Univers étendu, les Napandu. Pour faire un résumé, elle s'est mariée à Luke Skywalker. Elle meurt dans un livre. Dans un livre, Sacrifice, le livre Sacrifice qui a mort. Le 3 juillet, la sortie d'un film, d'un très bon film, basé sur des comiques qu'on écoutait quand on était jeunes. Transformers, un film réalisé par Michael Bay. C'est vraiment, puis le trucage est vraiment bien fait. Il y a eu aussi la parodie de, une parodie de Star Wars, Family Guy. Family Guy a fait une parodie de Star Wars. Il y a en parlant de l'Univers état. Le Lego, la compagnie Lego qui présente aussi son Millennium Falcon. Le Millennium Falcon de 5000 pièces. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant, le Millennium Falcon. Le 2 mai 2008, il y a eu la sortie du film Iron Man, avec Robert Downey Jr. Ça, c'est le premier Iron Man. Le 22 mai 2008, il y a eu la sortie du film Indiana Jones. Le quatrième Indiana Jones. Indiana Jones et le crâne de cristal. Après ça, il y a eu, le 16 septembre 2008, il y a eu la sortie d'un jeu vidéo Force Unleashed. Un très bon jeu vidéo, puis les graphiques, c'est super beau. C'est vraiment l'apprenti de Darth Vader. Il y a des pouvoirs, c'est vraiment un bon jeu. Le 15 août, la sortie du long métrage Clone Wars. Ils ont fait une nouvelle série Clone Wars, mais celle-là, c'est vraiment en animation de synthèse, style comme Toy Story. Mais ils ont sorti le film, puis ils ont fait un film Clone Wars, c'est l'impression qu'ils ont fait la série. Le 3 octobre, c'est le début de la série Clone Wars. C'est vraiment une belle série, je l'ai regardée, puis c'est bon. Le 6 février 2009, la sortie du film Fanboys. Ça, Fanboys, c'est un film, c'est un... Je l'ai vu, c'était un film-là. C'est l'histoire d'un... D'une personne qui est... C'est un groupe d'amiens, en fin de compte. Un de leurs amis a un cancer. Puis lui, ce qu'il veut le faire, c'est aller au Skywalker Ranch, voler le script de la menace fantôme, puis voler le film plus tôt, puis d'aller le voir. En tout cas, ils ont des mauvaises... Ils ont des mis-aventures là-dedans. Mais en tout cas, c'est un très bon film. Le 24 mars, il y a eu la sortie du premier roman de la série. Il y a une autre série de livres qu'ils ont fait. Fate of the Jedi. Ça, c'est vraiment... C'est vraiment le plus vieux qui sont rendus. Le 10 avril, mais il y a eu... Ah, le 10 avril 2009, ça, j'ai été le voir en plus. Il y avait le concert Star Wars Live in Concert. C'est vraiment, là, c'est vraiment beau. J'étais allé voir ça au Centre Bell. Puis c'était, c'est un orchestre qui joue les musiques de Star Wars. Puis l'histoire, c'est très, c'est narraté, narraté si vous voulez. Je pense que c'est un verbe, là. Narraté par Anthony Daniels. Ça, c'est l'interprète de ses trois films, là. Puis c'est vraiment le beau, là. J'aime Star Wars, ça fait que c'est... C'est sûr, la musique de Star Wars, là. C'est bon. Le 8 mai 2009, la sortie du film de Star Trek, mais celui-là réalisé par J.J. Abrams. J.J. Abrams, c'est celui qui a réalisé Le Réveil de la Force. Le 25 mai 2009, la mort de Michael Jackson. Michael Jackson est décédé. C'est déjà 2009, ça fait... Ça fait 8 ans, déjà, déjà. Ça va vite. Le 13 octobre, la sortie du livre Dead Troopers. Le livre que j'ai déjà fait une présentation vidéo. J'ai déjà parlé de ce livre-là. C'est un très bon livre, un livre d'horreur, si vous voulez. Le 20 décembre 2011, le lancement du jeu en ligne The Old Republic. Un jeu de Star Wars qu'on peut jouer en ligne. Le 10 janvier 2012, la sortie du livre d'un très bon livre que je trouve. Dark Plagueis. Ça, c'est un livre plus sur Palpatine et son maître. Un mec qui s'appelle Plagueis. C'est un très bon livre. Je vous suggère aussi de lire ce livre-là. Le 9 mars 2012, c'est un résumé encore que je fais. Bon, à la quatrième, il y a un personnage qui décède dans la menace fantôme, mais qui revient dans les Clone Wars. Dark Maw. Dark Maw revient dans les Clone Wars. C'est logique. Le 18 avril 2012, il y a eu une autre vidéo que j'ai faite. La dernière vidéo que j'ai faite, je pense, sur les livres d'enfants. La sortie du livre Dark Vader and Son. C'est un petit livre pour enfants. C'est cute. Pas pas de ça. Le 19 avril 2012, l'exposition Star Wars Identité à Montréal. Ça aussi, j'ai été le voir. C'est une très belle exposition avec les costumes, toutes. Il y a toutes les choses de tournage, les maquettes. C'est vraiment une belle exposition. Si ça revient, c'est sûr que je n'ai pas. Parla de ça, le 4 mai 2012, la sortie du film Les Super-Héros Avengers. Le premier Avengers. Le 29 septembre 2012, la cinquième saison de Clone Wars. Puis dans la, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais les 4 épisodes sur le personnage de Sa Guerrera. Ça, c'est un personnage dans Rogue One. Comme on voit dans Rogue One, le film. Le 8 novembre, la sortie du jeu Angry Birds Star Wars. L'Angry Birds, c'est un jeu très populaire. On range des oiseaux, des cochons. Mais ça, ils l'ont fait avec des personnages de Star Wars. Et le 21 décembre 2012, Lucasfilm a été acheté par Disney. Et c'est là que ça commence à changer pour Star Wars. À cette heure-là, le 29 janvier 2013, Ashblow dévoile ses figurines Black Series de Star Wars. Le 2 mars 2013, dans le Clone Wars, à la fin de la cinquième saison, Asoka Tano quitte l'Ordre Jedi. À ce cas, ça, c'est l'apprenti d'Anakin. Anakin Skywalker. Le 11 mars 2013, la sixième saison de Clone Wars est en production, mais n'est pas diffusée. Plus tard, ils vont sortir en... Ils ressortent un DVD spécial de Clone Wars. Clone Wars, saison 6, mais ça, ça va s'appeler The Lost Machine. Avant, ils étaient diffusés sur Netflix, mais ils sont sortis maintenant en DVD. Mais, par exemple, une nouvelle série est en chantier, Star Wars Rebels. Que c'est une... Je regarde cette série-là, c'est une très bonne série. Le 23 avril 2013, un deuxième livre pour enfants est sorti. Un deuxième livre que j'ai parlé dans mon... Dans mon vidéo d'avant, Vader's Little Princess. Un très bon, très bon livre, ça aussi, là. Ça parle de Vader et de sa fille Léa. Le 29 mai 2013, ils ont diffusé la série Lego Star Wars, mais The Yoda Chronicles, les chroniques de Yoda sur Cartoon Network. Ah oui, c'est le 7 mars 2014, comme j'ai dit tantôt, Netflix met en ligne la saison 6 des Clone Wars, qui n'ont été jamais diffusées, The Lost Missions. Daisy Riley, John Boyega sont choisis pour l'épisode 7. Daisy Riley, c'est celle qui fait Ray, puis John Boyega, celui qui fait Finn, dans Le Péveil de la Force. Le 16 mai, c'est le début du tournage de l'épisode 7. Le 11 juin 2014, pendant le tournage du Réveil de la Force, Harrison Ford, Harrison Ford, Harrison Ford se blesse sur le plateau de tournage, il reçoit la porte, la porte comme dit William Falcon, sur le pied. Il est blessé pendant 8 mois, mais il réussit quand même à tourner le film. Le 3 octobre, la première de la série, la première de la série Star Wars Rebels, la première fois que ça joue à la télévision. Le 28 novembre, les premières annonces du Réveil de la Force, vraiment, que ça a réveillé, c'était vraiment des belles images. Le 27 février 2015, le décès de Leonard Lemoy, M. Spock, le décès de M. Spock, un grand acteur qu'ils ont perdu. Le 2 mars, dans Rebels, le retour du personnage d'Asoka, parce que c'était vraiment c'était vraiment un personnage apprécié des fans, aussi d'ailleurs. J'aime bien ce personnage-là. Le 12 mars, le dévoilement de Rogue One, un nouveau film de Star Wars. qui est vraiment un bon film, ça lui aussi. Le 11 juin 2015, le décès de Christopher Lee. Ça, c'est Christopher Lee, c'est celui qui faisait, il fait, pour les plus vieux, il a fait des films de Dracula. Il a joué un rôle aussi dans un film de James Bond, l'oncle de Stalador. Il a joué aussi dans Star Wars, le comte d'Oku. Et dans Le Seigneur des Anneaux, il joue aussi Saint-Roman. C'est vraiment un très grand facteur qu'on a perdu. Le 20 juin 2015, la diffusion de la deuxième saison de Rebels. Et là-dedans, il y a eu Dark Vader, enfin, qui revenait en décennie dans cette série-là. Vraiment, on a mis quelque chose. Et le 3 août 2015, c'était le début du tournage de Rogue One. On commençait vraiment le tournage. Et le 15 ou le 18 décembre, c'était la sortie du film Le Réveil de la Force. Que pour moi, c'était un très bon film. Puis là, j'ai hâte d'aller voir le film nouveau, Le Dernier Jedi. J'ai vraiment hâte d'aller voir la suite. de ça. J'espère que vous avez aimé mon vlog. Moi, personnellement, je trouve que c'est un très bon livre. Ça renferme quand même des bonnes informations. C'est vraiment bien fait. ça explique tout en détail. Je trouve que c'est un très beau cadeau de Noël qu'on peut offrir à un fanatique de Star Wars. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine et surtout, passez de très belles fêtes. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, ajoutez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, suivez-moi sur Facebook et tant qu'à l'être, cliquez sur les publicités pendant vos visionnements et je deviendrai le choix. Un peu de sérieux, je serai paré sur ce que je pourrai vous montrer plein d'autres peubles de ta mienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501